On est sur un coaching du coup d'un joueur de Chaco qui est bronze 1, c'était quoi ton niveau de fin de saison, silver, gold, un truc comme ça ? Ok, on va regarder la game, mais en soi, quand je fais des coachings, j'aime pas forcément faire des coachings où je regarde une game entière parce qu'en fait, on voit presque trop de choses, trop de concepts, tu vois. Alors, je préfère qu'on focus vraiment sur un aspect, typiquement l'early game, tu vois. Après, si toi, tu sens que par exemple, ton souci vient plus de ton mid-game, on peut focus sur ton mid-game. Alors, deux box là, j'aime pas trop en général que tu te fasses trop liche parce que ça donne l'info potentiellement où est-ce que t'as commencé. Mais bon, à ce niveau, un peu moins, quoi ? D'accord. Ouais, j'ai pas trop compris ça. Je sais pas si tu gagnes vraiment. Oublie pas, ta rune là, comète, elle sert pas à grand-chose à ce moment-là. Je suis pas sûr que tu gagnes, mais bon. Ok, tu sais qu'à ta invade. Ok, avec tes loups, tu passes niveau 3 quand même. C'est pas trop mal. Tu cheques ce qu'il se passe un petit peu sur tes lanes avant de faire quelque chose. Bot, pas grand-chose à faire, midi, il est pas là. Difficile à voir quelque chose. Là, au bot, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Est-ce que tu pouvais le voir avant ça ? Ils sont un petit peu bas en point de vie, je comprends que t'y aille pas. Ok. C'était un vilain cul ou ça ? Je le reconnais. Ah ouais, putain. C'était un bon cul. Il est catastrophique. Il est catastrophique. Oh là, Domingo là. Bon, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Tranquille. Pense un petit truc, mais ta box, tu vois, par exemple, quand tu la places sur le scuttle, place-la devant le scuttle plutôt. Parce que là, tu vois, quand tu la places là, le scuttle, il fuit, tu vois. Ouais. Et du coup, là, en fait, le scuttle, il va... Si toi, tu le tapes globalement par là, le scuttle va par là. Ok. Donc là, il fuit ta box, en fait. Alors que toi, tu veux qu'il rentre dans ta box, tu vois. Donc soit toi, bouge un petit peu. Mais typiquement, tu vois, la fin de la box, là, elle tape pas. Ok. Là, tu vois, par exemple, le malphite, il est très avancé. Lui, il est là. Ce que j'aimerais bien, c'est... Ah, t'as pas toi, dommage. Achète pas de potions aussi. Ça sert vraiment à rien. Très peu de games, je pense que tu vas t'en servir. T'as pas besoin de ça, tu vois. Et mine de rien, c'est 50 gold de dépensé. Et tu vois, par exemple, là, si tu devais back, bah peut-être tu pourrais acheter quelque chose en plus. Là, t'as vu, du coup, t'as ce jump. Déjà, t'aurais pu le faire un peu plus loin. Dans l'idée, il y a une vidéo, en plus, sur YouTube, où tu pouvais spawn-là, tu vois. C'est pas grand-chose, mais ça peut jouer, tu vois. Là, maintenant, tu veux poser ta box derrière lui pour que lui, il se la prenne. Bon, il a reculé un petit peu trop. Ok. Ok, tu décides de back. Pourquoi pas ? Tu sais pas trop où est la vaille. J'accepte. Là, tu vois, par exemple, regarde. T'as pile acheté de quoi le codex. Tu vois, là, t'as dépensé 800, 850, 900. T'avais de quoi acheter le codex. Ok. C'est pas très grave. Moi, ce que je vois aussi, c'est que tu pinges zéro où est la vaille. Ouais, et bien, ça, justement, c'est parce que je le sais pas. Ouais, t'es con. Genre, tu vois, je sens que t'as aucune foutue idée de où est-ce qu'elle peut être. Ouais, en plus, je t'avoue que ça me perturbe vachement le fait qu'elle met Invade. Ouais. En fait, des fois, j'arrive à comprendre. Mais là, quand on Invade au début, je me dis mais merde, qu'est-ce qu'elle a fait dans son clear ? Où c'est qu'elle est partie après ? Déjà, peut-être que t'aurais pu poser des box, tu vois. Enfin, tu peux poser des wards. Je sais pas où est-ce que tu l'as mis, ta première ward. Ah oui, par exemple, tu vois, là, quand t'as mis ta ward ici, elle servait à rien, tu vois, concrètement. Pense vraiment, ta ward, c'est un atout ultra fort. Tu vas voir à quel moment, tu vois. Là, par exemple, tu la vois là. Moi, à ta place, bon, t'as été surpris, je peux comprendre, tu vois. T'as été un peu... What the fuck, qu'est-ce qu'elle fait là ? Tu serais avec les runes AD. Là, j'aurais Q in. Parce que Vaille niveau 2, c'est très faible. Mais là, AP avec la comète, t'as même pas ton E, donc tu peux pas la proc, tu vois. Et ta box, tu la places devant, donc à la rigueur, tu l'aurais placé dans le bush là. Et là, elle se le prenait. Tu pouvais faire quelque chose, mais là, bah, la box sert à rien. Là, par exemple, tu vois, mettre ta ward, tu t'en fous, tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, la ward que t'as posée là, tu l'aurais posée, par exemple, là, là, au moment où t'as pris le scuttle et que tu viens ici. Et t'aurais eu une info potentielle sur Vaille, tu vois. Ici, tu vois, tu sais que potentiellement, la Vaille, elle a fait ces camps-là, pense simple, en vrai, à ce niveau, globalement, tu vois. Genre, le mec, dis-toi, juste mets-toi à sa place. Il a fait ce camp-là, il voulait t'invade. Ah, merde, il est là ? Bah, je reviens là. Ah, il y a des camps, je fais des camps. Ah, je viens là, il y a des camps, etc., tu vois. Ok. Genre, pense simple. Le mec ne... Les mecs font rarement... Ils pourraient, tu vois, faire tes corbins, traverser mid, aller faire ça, aller faire ça, refaire ça. Ils pourraient, mais c'est déjà un peu trop complexe, tu vois. Donc, pense simple. Et là, tu vois, par exemple, si t'avais la ward ici, là, comme je te disais, là, par exemple, là, t'avais l'info, tu vois. Ouais, on la voit pas. Et là, on la voit, et du coup, t'as donné l'info. Donc, souvent, si toi aussi, t'es lost un petit peu, et tu sais pas où est-ce qu'elle est, c'est peut-être que t'as pas mis de ward qui t'aide beaucoup à prendre les bonnes décisions. Là, par contre, t'as un truc important. La vaille, elle a 28 CS, c'est-à-dire qu'elle a fait un full clear. C'est un peu différent parce que elle a pris tes corbins au début, donc elle a pris, tu vois, 6 camps à elle, plus tes corbins, c'est 28, 7 x 4. Et aussi, ça, c'est une chose importante, mais tu vois, quand elle arrive de son gank, elle arrive du bot side. Donc, ça veut dire que tu sais que le scuttle, là, il est up. Tu vois l'idée ? Parce que tu sais que... Enfin, si elle arrivait d'ici à 28 CS, ça veut dire que potentiellement, elle a skipé un camp là, tu vois. Donc, tu sais que ça, c'est disponible. Et tu vois aussi qu'elle a pas de stuff. Donc, ça, c'est un net avantage pour toi. Il faut que t'en profites, tu vois. Entre guillemets, là, maintenant, sur la carte, je veux que tu joues, tu vois. D'accord. Parce que toi, t'as du stuff, elle, elle a rien. Donc là, par exemple, si elle, tu la vois passer au scuttle, bah, vas-y, tu vois. Genre, ne lui laisse pas. Là, tu la vois même passer par là. Il y a potentiellement, tu vois, tu sais qu'elle veut jouer là. Donc, après ce camp là, j'aimerais pas que t'ailles faire ce camp là. Mais que... Bah, oui, je me doute bien. Mais que... C'est mal parti. Mais que tu joues ça, tu vois. Ouais. Regarde, t'as le push au mid, entre guillemets, tu vois. Genre, en gros, t'as ton mid, il a pas son mid. Et t'as le push au top. Cette zone-là est à toi, en fait. Tu as du stuff, elle a pas de stuff. Elle est à toi, cette zone, tu vois. Donc, faut arriver à casser, tu vois, ce truc de cette boucle un peu de CS de... Je fous le clear. Et une fois que j'ai fous le clear, je lève la tête et je regarde ce qu'il se passe. Tu vois, et c'est un peu ce qu'il se passe. Parce que normalement, là, tu as le scuttle. Le scuttle, il est à toi. Et les voids grubs, là, ils sont à toi aussi, tu vois. Et même, par exemple, pendant que tu fais ça, pendant que tu prends ce scuttle et ça, tu places une ward, là. Et du coup, tu vois, elle, tu vas savoir potentiellement après qu'on va revenir là et qu'elle fait ça, tu vas la revoir ici, tu vois. Et du coup, une fois que t'as fait ça, tu vas dans tes camps-là, tu fais ce camp-là. Si tu vois qu'elle, elle perd du temps et qu'elle vient au top, etc., tu l'invades ses camps-bots, maintenant. Tu vois l'idée ? Ouais, ouais, ouais. Et ça, ça te permet d'impacter plus la game, en fait. Parce que souvent, avec chaque OAP, on est un peu plus faible en early que chaque OAD, globalement. C'est un peu ça qui me fait peur, tu vois. J'ai peur d'affronter la vaille souvent en early parce que même si j'ai un peu plus d'items, j'ai l'impression qu'elle va quand même me niquer, tu vois. Oublie pas, c'est que là, t'es pas seul. Ouais. Tu vois. Là, par contre, à l'inverse, c'est elle qui avait les push, donc ça, c'était push dans ce sens-là et toi, c'était push dans ce sens-là. Ça, il est pas à toi, tu vois. Mais là, c'est vraiment dans cette condition-là où, globalement, en fait, le top side, il est à toi, tu vois. Et du coup, si, comme tu dis, les deux lanes, elles push dans mon sens, du coup, que j'ai pas la prio, est-ce que tu conseilles d'aller mettre une ward quand même au Void Grubbs pour voir ou plutôt de me barrer de... Bah non, c'est pas toi. En fait, dans l'idée, mettre la ward, c'est quoi ? C'est avoir l'info si elle est en train de les faire. Si elle est en train de les faire, qu'est-ce que tu peux faire ? Bah, soit j'inveille de son bot, soit je vais farm à mon bot. Ok, mais oublie pas, quand c'est des objectifs aussi, il y a une putain d'alarme qui te dit l'objectif vient d'être fait, tu vois. Donc, tu peux t'en servir de ça. Et c'est juste, tu perds du temps d'aller mettre une ward et tout. Bah, en fait, si elle veut les faire, c'est à elle. Petit trick aussi, tu vois, pour te donner une idée, c'est que globalement, tu vois, quand t'as pas plus d'infos que ça ou quoi que ce soit, tu peux faire une ligne avec les creeps. Tu vois, je prends, par exemple, cette wave-là, cette wave-là, et même cette wave-là. Bah, en fait, globalement, tu vois, ça, du coup, c'est ton territoire, en fait. Ok. Je sais pas, c'est assez... C'est assez facile de le voir comme ça, tu vois ce que je veux dire ? Que globalement, bah, si c'est l'inverse, c'est que là, il y a une grosse wave et là, il y a une grosse wave, bah, on fait la même chose pour eux, tu vois. Et ça, c'est à eux. Ouais, la zone neutre, elle est plus à moi, quoi. Voilà. Tu vois l'idée ? Là, t'as pas l'info encore. Il faut que les trois tombent pour que t'aies l'info. Tu regardes ce qui se passe là. Attention à pas te faire voir. Ça, c'est important que tu connaisses la vision un petit peu. Ouais, j'ai du mal à le juger, ça. Tu vois, ça, par exemple, j'aime pas, tu vois. Là, tu fais un petit effort. Tu te places là. Et ensuite, tu queues et t'espères qu'eux, ils vont grid, tu vois, pour aller les taper. Et tu peux peut-être avoir un kill. Mais là, maintenant, bah, là, il met son auto, il recule et... Et bah, tu... En vrai, là, tu vas rien faire. Voilà. Là, tu vas rien faire. Tu fais rien. Tu perds du temps. Et là, elle a pris les trucs ici. Y'a pas trop... Pareil, tu vois. N'hésite pas, mais... Là, tu vois, dès que les Void Grubbs, ils sont faits, là, ping là, tu vois, ping là. Il faut que tu le dises, tu vois. Mais là, tu vois, t'es un petit peu... Pour moi, hein. Je sais pas si c'est le cas. Mais tu vois, tu joues un peu comme ça. Ultra focus sur toi. Et tu regardes pas trop ce qui se passe ailleurs, tu vois. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et surtout, j'ai un peu le syndrome de si moi, je l'ai vu sur la carte, tout le monde l'a vu. Et tu vois, je ping pas. Non, ça, c'est faux. C'est très faux. En fait, oublie pas. En fait, tu vois, là, je viens de te montrer ça. On va faire la même chose pour ton Silas. Le Silas, voilà comment il joue. Ça, là. Ça, c'est Silas. D'accord ? Et de temps en temps, de temps en temps, ça fait ça. De temps en temps, c'est une fois tous les 8 ans, tu vois. Mais oublie pas que si toi, tu fais pas l'effort de faire le tracking alors que t'es face à un gromp, tu vois, en 1v1, bah lui, il fera encore moins l'effort. Lui, il est dans un match-up direct avec quelqu'un en face de lui, tu vois. Donc, il faut que tu lui donnes les infos. Et dites-vous, il n'y a rien d'obvious. Jamais rien d'obvious. Et ça, c'est un truc que je répète même en pro, tu vois. Quand t'es dans des équipes pro, les gens pensent, bah ouais, mais le jungle, il est passé sur une ward, t'aurais dû le voir. Ouais, mais il n'y a rien d'obvious, tu vois. Ouais, c'est clair. Genre, en fait, si tu le sais, en fait, regarde, je fais souvent cette métaphore quand je fais des coachings, pour ceux qui en ont déjà appris. C'est l'idée de se dire, imagine t'es dans une pièce, t'es le seul adulte responsable et il y a un bébé à côté de toi. Le bébé, il commence à prendre une bouteille de Javel et à boire à la bouteille. C'est qui qui est en tort ? C'est lui ou c'est toi ? C'est toi. Et c'est qui qui a la connaissance que c'est pas bien, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est toi. Donc si toi, si toi, tu lui dis rien, bah, au final, c'est toi qu'on va engueuler. C'est pas le bébé qu'on va engueuler, tu vois. Eh bien, c'est pareil. C'est pareil là, tu vois. Si toi, tu sais que le mec, il peut gant là et que t'as rien dit, tu vas pas. Après, je veux pas que tu sois derrière ton écran et tu dis les gars, on savait, bah, tu l'as pas dit ? Tu l'as pas dit ? Ferme-la, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Pourquoi pas, on reste au gang. La wave, elle est bien placée. Il faut que tu te doutes qu'il y ait potentiellement une ward là, mais dans l'idée, j'aime bien. On va regarder aussi un petit peu la vision, tu vois ? Mais c'est important que tu aies conscience de ça et dans l'idée, tu veux jouer... J'aurais bien aimé que ce jump il soit en vrai ça va dans l'idée tu vois tu joues en dehors de la vision c'est bien essaye de focus la même target que ton que ton Yasuo n'hésite pas à communiquer à ping genre là par exemple toi est-ce que tu peux aller sur le jean non sûrement pas il n'y a pas de cc il peut s'enfuir en collant le bush bah en fait si il y a un cc il y a Yasuo qui est une tornade mais le truc c'est plus que toi tu veux mettre à la fin de ton Q tu veux mettre ton auto attaque boostée oubliez pas même en AP genre mine de rien tu vois ton Q AD fait du coup 72 plus 25 donc ça ça fait 100 à peu près plus 24 124 et ça tu multiplies par un 55 donc là globalement tu as 170 dégâts physiques ton E fait 131 en dessous de 30% donc ton auto attaque après ton Q en early elle est forte là par exemple tu vois je veux que tu mettes ton auto attaque dans le dos à la à la renata et tu vois tu pourras pas le faire sur jean donc tu ping la renata parce qu'en fait juste peut-être le Yasuo il se dit il connaît pas ton champion tu vois il se dit bah c'est bon en gros le chaco il va one shot la renata moi je m'occupe du jean mais ping tu vois ping ce que tu veux faire bon là après le jean voilà ta boxe j'aime pas trop dans ces cas là tu vois tu as un peu du ping dans ta tête là essaye de t'adapter à ce qu'il fait peut-être que de base ça pouvait être une bonne idée mais là déjà tu vois t'as pas mis du coup l'auto attaque boosté ouais donc un peu dommage et là dans ces cas là quand il rentre dans l'équipe n'hésite pas à mettre la boxe dans l'équipe parce que la range d'activation de la boxe enfin quand elle s'active elle fire un poil plus loin que la zone qui est dessinée tu vois typiquement la zone dessinée autour de la boxe je sais pas ça à peu près ça tu vois et le fire il va jusque là tu vois ok donc il va un peu plus loin donc si tu la mets dans l'équipe il ya de fortes chances qu'elle s'active et qu'elle proc tu vois d'accord donc ça pouvait être un petit peu mieux donc hop ok la boxe elle a marché très bien tu prends un kill en plus de ça c'est pas mal là par exemple tu vois j'aimerais pas que tu fasses le drake je pense qu'il ya là le yasuo tu vois il ya une grosse wave il a plus beaucoup de points de vie est ce que tu as une info sur la vaille si par exemple tu vois la vaille elle a fait un gang top récemment et tu sais qu'elle est top faire le drake après ça pourquoi pas il faut que les gens t'aident un petit peu là tu vois par exemple si le silas il vient avec toi si tu fous le ping le drake le silas vient avec toi ça va mais là si vous le faites juste à deux j'ai peur que ça soit un petit peu tendu bon au final la vaille était dessus tu vas mettre la pression n'hésite pas à ping tu vois regarde la différence regarde l'arenata elle est en train de perdre ma ping et toi tu ping rien du tout ouais et là ping tu vois le yasuo faut qu'il push sa wave mais il faut que le malfit enfin le malfit voilà le silas il vienne avec toi tu vois il faut que ping dis un petit peu ce que tu veux faire sinon là les gens en fait ils ont aucune foutue idée de ce que tu veux faire tu vois là il ya un truc aussi de pourquoi au final maintenant que tu as l'info sur vaille j'aime bien que tu fasses le drake qu'est ce que c'est selon toi n'hésite pas sur le chat twitch ou dans les commentaires youtube à dire bah pourquoi là maintenant j'aime j'aime ça j'aime il ya plusieurs désirs une double on a une double prio ouais mais des ouais 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 ça décale facilement ouais ils vont pouvoir venir td ensuite qu'on voit qu'elle a pas de stuff exactement à la pas de stuff donc là même si tu vois par exemple là imagine elle était en 4-0 à la pas de stuff attends mais ça veut dire que là on est à 7 minutes et là toujours pas bac oui mais ne t'inquiète pas c'est dans beaucoup de game allo allo ok c'est très 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 souvent j'ai beaucoup de gens que je coach la première fois ils disent ah je comprends pas je gagne pas mais les mecs ils ne bac pas tant qu'ils ne sont pas morts donc bah forcément vous perdez vos games vous avez des golds mais vous les dépensez pas donc forcément vous allez perdre donc là maintenant j'aime bien tu vois mais seul truc que j'aimerais en plus c'est quoi de ta part les ping ping ouais ouais tu veux le faire juste dit le tu vois juste et voilà là tu vois tu as de la chance parce que tes teammates entre guillemets ils ont été un peu réceptifs mais ping ce que tu veux faire est-ce que tu veux finir le drake est-ce que tu veux jouer le fight qu'est-ce que tu veux faire là tu as pris beaucoup de dégâts du drake ok la comète a failli la tuer ok bon on va dire que c'est ok mais ça aurait pu être beaucoup mieux ça aurait pu être un peu mieux donc tu as 1600 gold tu fais manda first sur cette game ah non c'est riley là c'est un liandry oui pardon ok ok en vrai j'aime bien manda first je suis pas encore persuadé du truc mais ce qui est bien c'est que c'est vraiment très peu cher tu peux l'avoir très tout dans la game toutes les stats que ça donne c'est fort donc ça c'est cool en vrai là tu vois c'est une chose assez intéressante t'as beau avoir start topside puis du clear du coup du top vers le bot tu as quasiment tous tes camps de disponibles là ouais et donc là tu as vraiment cette option de bah soit je start du top soit je start du bot pour faire mon clear mais rentre-toi dans la tête que c'est pas parce que tu as start bot au début de la game que tu dois aller top là par exemple mais pour le coup elle est top là maintenant pourquoi pas tu vois là le jacks il ya moyen il prend la wave il veut prendre une plaque et tu peux le tuer à ce moment là là j'aime bien tu vois mais juste dans beaucoup de scénarios ça pourra te servir ce genre de truc là tu vois si le jacks il reste trop longtemps peut-être que tu peux aller le punir là tu vois par exemple là quand moi là encore une fois j'ai l'impression que tu joues comme ça que tu vois que tu cours vers ton tkrugs pourquoi pas mais là regarde il doit mourir lui certes ton atrox il est derrière etc c'est pas le meilleur joueur de ta partie et ça globalement évite de jouer avec les gens qui sont pas bon ça peut paraître bête mais voilà t'évites mais là tu vois le jacks il fait quand même il est quand même très gourmand tu vois c'est quand même un petit peu une gourmande là dans ce truc là donc dommage tu vois là tu avais vraiment un timing où tu peux le punir c'était maintenant et là maintenant il va reculer tu vois t'as vu regarde c'est vrai mais en fait j'ai vachement de mal à évaluer les match up au top et c'est pas le truc de me dire je suis niveau 5 niveau 8 ça me fait peur ouais mais ça te fait peur mais regarde c'est hp tu vois genre là concrètement je suis d'accord avec toi il est comme ça j'y vais pas sûr ouais c'est sûr là il est niveau 8 niveau et 6 je suis d'accord avec toi mais là bon quand même et t'as vu et t'as vu à quel moment je m'en suis rendu compte moi quand je t'ai dit tu sais tu vois là 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 en fait je t'ai dit je sais qu'il va vouloir prendre cette wave ouais et juste mets toi à sa place à donner envie quand même ouais à donner envie celle là va il va y aller tu vois tu vois hop en plus il a perdu du temps il est un peu back voilà puis maintenant il y a le démolige qui va proc donc allez allez regarde et peut-être la deuxième allez en vrai on va la deuxième mais c'est dans ces moments là qu'il faut punir tu vois parce que là si c'est un bon joueur il prend à la limite cette plaque là et il recule et il est bon mais là tu vois tous les tous les laners ils vont toujours avoir ce truc de allez une petite wave en plus et c'est toujours cette petite wave en plus c'est là où tu dois punir tu vois ok après je comprends si tu as pas tu as vu qu'il était niveau 8 et que tu étais niveau 5 tu as un petit peu peur tu vois je peux comprendre mais je pense que là tu vois tu te mets ici tu as vu les tricks là de jump tu te mets là tu cue ici et du coup tu pop là ouais était bien placé là tu vois là tu mets une auto attaque dans le dos tu mets ta box un petit peu derrière tu tu gardes ton e je pense un petit peu histoire de le mettre quand il est en dessous de 30% hp quand il met son e tu lui mets pas d'auto tu continues à courir dans ce sens là et on est bon donc là le problème tu vois c'est ce genre de petites opportunités c'est là ça ça te remet très très bien dans la game parce que là bon le atrox voilà il survit tu vois c'est un petit peu le souci c'est que là tu as pas beaucoup d'impact sur ce qui se passe tu vois ok pourquoi pas tu prends l'info là tu n'as pas trop d'infos sur où est la vaille ok la vaille est là tu agis tu vois action réaction là par exemple tu vois la vaille bot side elle n'a pas de blue buff et là je vais te montrer un truc aussi tu vas tu vas bombé tu vas bombé 54 cs 55 cs globalement vous avez à peu près le même nombre ouais tu as combien de camps de up dans ta jungle moi j'en ai trois bots ok donc tu sais que elle elle en a aussi trois tu vois ce que je veux dire c'est pas c'est pas une science exacte parce que bah il ya les cs qu'elle a pris etc tu vois des trucs comme ça mais tu vois cette idée de on est even au cs j'ai trois camps de up il ya forcément quelque chose de top il ya forcément des du camp tu vois je vois qu'elle a pas son blue buff tout ça c'est à toi tu vois là maintenant c'est là vraiment où je te te faire comprendre aussi tu vois où là par exemple si on revient à ce que je te disais tout à l'heure certes tu vois on est dans si on fait le truc de ta zone et leur zone tu vois ta zone c'est ça mais comme tu as cette info sur vaille mais en fait ta zone c'est ça tu vois ouais tu vois l'idée voilà tu viens de tu viens de me faire rendre compte d'un truc que je fais pas du tout c'est qu'en fait quand je la vois sur la map moi je me dis ok elle est au bot mais je regarde pas du tout je déplace pas ma caméra pour voir si elle a un blue buff ou un truc comme ça ah ouais bah mais il faut genre plus tu prends d'infos plus t'as d'infos enfin plus t'as les bonnes infos c'est dur tu vois mais plus t'as les bonnes infos plus toi ta décision tu vas prendre elle sera la meilleure et en jungle ouais c'est que ça c'est que prendre la bonne décision tu vois genre concrètement là tu vois si tu vas courir faire tes camps bot side c'est vraiment pas ce qu'il faut tu vois là tu vois tu l'as tu l'as dit du coup au final ton truc tu vois ouais ouais mais mais tu vois enfin je l'ai fait par instant mais je savais pas qu'elle a pas de blue buff ouais n'hésite pas pareil si là maintenant tu l'as vu qu'est ce que tu fais je le ping je la ping là eux ils ont beau avoir ces ward là ils sont là putain va y aller là oublie pas le yasso il joue comme ça il a pas de mini map lui ouais c'est une bonne métaphore faut que je me le garde ouais donc là tu invades là par exemple tu vois cette ward bon cette ward elle bah c'est bien en vrai elle donne une bonne vision sur le gromp en vrai mais elle sert pas à grand chose talent faut que elle est là dessus allez tu peux me faire ces deux camps là et ensuite je pense que jouer ces trois camps c'est pas si bien que ça ok c'est pas si bien que ça j'aurais préféré que tu joues deux camps plus ça que ces trois camps parce que si tu joues les trois camps je pense pas que tu pourras avoir ça et surtout en fait imagine elle la vaille quand va arriver dans son topside et qu'elle arrive là et qu'elle voit qu'il n'y a pas les loups bah vas-y en fait y'a plus rien tu vois alors que si elle arrive là elle prend les loups et ensuite elle arrive là tu vois tu vois ce que je veux dire tu lui fais perdre plus de temps en fait de la map elle est excentrée ouais et c'est surtout que là tu as un petit peu le choix entre faire les loups et faire ça tu vois et ouais ça c'est un petit peu mieux je pense bon après là au final ils décalent tous sur toi tu lui voles les camps là ça c'est un truc super important mais oublie pas toi tu as l'info de où ils sont mais eux ils savent pas donc joue avec ça tu vois il faut vraiment que tu joues avec ça soit le plus sneaky possible donne le moins d'infos possible et joue avec cet avantage là ouais je pense que tu aurais pu ton ton air tu le mets un peu tôt ouais j'ai un peu paniqué ouais ouais peut-être ok bon là elle est loups ok vas-y là là c'est bien tu vois tu lui as mis très loups tu peux aller faire ça là tu peux aller faire et la pitié n'enlève pas la ward pourquoi je veux pas qu'il enlève la ward parce qu'il ya une ping donc de toute façon il voit pas ouais et c'est surtout regarde là ils savent pas ce que tu fais ce que tu es en train de faire ils se doutent probablement que tu es en train de faire ça tu vois regarde la vie là-bas il est en train de ping le truc mais regarde le problème ça ça tu vas faire ou mg ou mg mais regarde coucou putain mais je savais pas ça allo je suis là c'est la première fois que je savais pas du tout les gars je suis en train de le faire jax viens vraiment pas me faire chier maintenant parce que là là je suis en train de le faire ouais ouais mais je savais vraiment pas que ça faisait ça allo vaille vaille vient s'il te plaît vient 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 me péter les fesses fait attention à ça tu vois et là du coup ok ça va ok et ils le finissent tu vois alors que là juste tu le commençais pas les autres ils étaient moins conscients de ça tu vois et déjà je pense que pour un early game on a vu beaucoup de choses parce que tu vois là on a regardé 12 minutes c'est déjà beaucoup en général je m'arrête plus tôt quand je fais quand je fais une review d'early mais voilà on a vu différentes choses intéressantes